Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu m'écouter. Je m'appelle Raya et j'ai une histoire à vous raconter. Une très belle histoire avec Bette-Rivia. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, c'est mon école. Écoutez bien, voici mon histoire. Tout a commencé il n'y a pas très longtemps. Un jour, avec deux amis, nous étions à la bibliothèque. Nous faisons toujours ça. Nous cherchons des livres, nous lisons. Et tout ça, quand tout à coup... Mais qu'est-ce qu'un vieux cahier comme celui-là fait ici ? Et c'est comme ça qu'on a trouvé. Oui, on a d'abord trouvé la date notée au début du cahier. Mes amis et moi, on a continué à lire des tas de choses, avec des mots, des mots. Mon premier voyage chez l'Orabi date de septembre 1972. Je suis rentrée en Irhébou. C'est un entretien particulier avec l'Orabi, où on écrit une lettre et on décrit notre situation. Et à ce moment-là, après le bac, je devais faire des études universitaires. Voilà que l'Orabi, il frappe sur son bureau et il dit, pour vous, il serait préférable d'étudier au séminaire de Bétrifka. En tout cas, mes amis et moi, on a fini par trouver un nom. Elisheva Messica. Alors, on a décidé de la retrouver. C'est drôle quand même, non ? Ce cahier depuis si longtemps et on s'est dit, le directeur doit savoir qui c'est. Nous avons décidé de tout lui raconter. La bibliothèque, la découverte du livre, du cahier, la date, le nom, tout. Très, très intéressant. Ça date ? Oui. Et donc, vous voudriez retrouver cette dame ? Ok, laissez-en réfléchir. J'ai peut-être une idée. J'ai même un nom à vous donner. Vous vous rendez compte ? Grâce au directeur, nous allions pouvoir parler à Elisheva Messica. Une vraie plongée dans l'histoire. Bétrifka et le monde il y a 50 ans. Imaginez ! Et nous avons encore à compter. Cela devenait notre spécialité. Et encore mieux, nous lui avons donné le journal. C'est une dame si gentille. Elle nous a fait rentrer chez Elisheva. Elle nous a fait asseoir. Elle nous a servi un thé avec des gâteaux. Elle a raconté comment était le monde. Comment était Bétrifka ? Elle a dit des choses si importantes. Mon vœu le plus cher, c'était de faire ses deux ans à Bétrifka. Je rentre à Bétrifka difficilement. Et c'est Rav Shlamé qui m'accueille. C'était comme un père. Et on pouvait aller le voir pour demander conseil. Vous savez qu'il y avait, entre le Bétrifka et l'école Bétrifka, il y avait encore une unité. Parce qu'on pouvait aider des petites qui étaient en difficulté. Je ne voulais pas être cala. Je voulais étudier pendant ces deux ans. Et puis, je sentais qu'il y avait des pressions. Parce qu'on voulait me présenter un tel et un tel. Finalement, ma mère m'a dit, « Tu peux rater ton mazal. » Alors, il faut accepter. Et donc, j'ai accepté. Quelques jours avant la mère, j'étais déjà fiancée. Et il faut voir la fête que m'ont fait les filles. Parce qu'elles étaient toutes contentes. Elles partageaient ma joie. Trois de mes filles, parmi les cinq filles que j'ai eues, grâce à Dieu, ont fréquenté Bétrifka. Et là, j'ai retrouvé Bétrifka avec aussi la générosité de Raph Chantal. Et après, c'est ma petite fille. Donc, on est la troisième génération qui est comme un poisson dans l'eau à Bétrifka. Donc, j'espère que les autres petites filles suivront. Je remercie Bétrifka, toutes les personnes qui m'ont apporté dans l'éducation de mes enfants. J'ai eu aussi beaucoup de satisfaction parce qu'ils ont suivi ce chemin. Elle nous a fait comprendre bien des choses. Nous sommes des passeurs. Nous sommes là, tous, pour transmettre. Et vous savez, comme on dit Bétrifka, on a tant à échanger, tant à partager et tant à apporter. Sous-titrage ST' 501